Existe-t-il des beaux-arts, ça veut dire des arts finalisés par l'expression de la beauté et qui seraient supérieurs à tous les autres beaux-arts ? Je voudrais citer d'abord l'ancienne liste des grecs qui déclarait qu'il y avait sept beaux-arts majeurs et qui sont le théâtre, la poésie, la musique, la peinture, la sculpture, la danse et l'architecture. Il disait qu'ils étaient des arts majeurs parce que par eux pouvait s'exprimer au mieux la plénitude de ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions et c'est vrai que lorsqu'on considère un être humain dans sa plénitude au niveau pratique on voit qu'il y a certes sa dimension corporelle avec une forme extérieure qui peut être belle mais il y a sa sensibilité qui est liée à des racines, un père, une mère, quelque chose qu'il aime naturellement un pays mais qui est aussi un être avec une morale et une intelligence capable de se développer et enfin un être avec une dimension mystique qui veut savoir à quoi sert cette vie si elle a un sens ultime et en particulier après la mort. Eh bien ces sept arts effectivement peuvent le mieux exprimer la totalité de l'homme. Pourquoi ne dit-on pas que la cuisine par exemple est un art majeur ? Eh bien sans doute parce que il est très très rare ou difficile d'exprimer par un bon plat la totalité de l'être humain. On peut exprimer l'affectivité de son enfance, le goût évidemment délicieux au niveau biologique mais comment exprimer les dimensions je dirais sacrées ultimes. En tout cas c'est plus difficile peut-être que certaines religions l'ont fait à travers des repas sacrés mais on le voit c'est beaucoup plus simple à travers par exemple la danse, la danse où c'est le corps qui peut exprimer la totalité des passions de l'être humain. L'architecture aussi par exemple à travers l'art sacré, les cathédrales qui expriment ce qu'il y a de plus sublime dans l'âme humaine. De même pour le parfum qui pourrait être un art, un art majeur, eh bien on le voit, on exprime des choses très profondes, très affectives mais difficile d'aller aussi facilement que par exemple dans la poésie où est exprimée la beauté à travers des textes, difficile d'exprimer la profondeur de l'être humain totalement. En réalité si on découvrait des artistes de la cuisine qui savaient faire passer la totalité de ce qu'ils pensent profondément dans la nourriture en l'exprimant, certainement qu'ils y arriveraient. Pareil pour le parfum. On doit admettre par contre que d'une époque à une autre et dans notre époque contemporaine, on a découvert d'autres arts majeurs. Le roman par exemple. Le roman certainement est différent de la poésie et sans doute un art majeur parce que par des mots qui ne sont pas simplement je dirais courts mais qui racontent des histoires profondes, il peut exprimer la totalité de l'homme. Et puis il y a le cinéma qu'on pourrait évidemment ranger sous la catégorie du théâtre avec un moyen moderne mais qui donne de telle, je dirais, une telle extension à l'expression de tout ce qu'il y a dans l'être humain que là pour le coup je crois qu'on touche un art majeur. Tous les sens sont pris par le cinéma parce que pratiquement on peut dire il limite la vie telle que nous la vivons maintenant. Il rend vivant les personnages et donc rien une fois que c'est dans la pellicule ne peut être effacé. À la différence du théâtre qui s'exprime là et puis après qui est oublié, qui est mort parce qu'on ne le joue pas toujours. Y a-t-il une hiérarchie de ces arts ? Donc un art qui serait plus grand que les autres. Eh bien je dirais qu'il y a une partie subjective, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun mais globalement si on établissait une hiérarchie on devrait dire que l'art qui exprimera le plus facilement tout l'être humain comme je l'ai indiqué selon ces quatre dimensions physique, sensible, spirituel, mystique sera l'art majeur. Et pour moi il me semble que l'art majeur à notre époque c'est probablement le cinéma. En tout cas il est celui qui est accessible au plus grand nombre parce que très facilement par les moyens de tout le monde on y exprime les émotions les plus profondes. Mais je sais que certains diront autre chose et diront c'est dans la peinture ou dans la sculpture parce que certes c'est immobile mais on peut exprimer une telle beauté. J'avais montré cette œuvre, une vierge de Botticelli et c'est vrai, c'est vrai que de manière contemplative mais du coup accessible peut-être pas au plus grand nombre, on y voit le mystère sacré, profond, éternel de la femme. Merci. 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 Merci.